Fin de séjour de la délégation Burkinabé dans la capitale suisse pour l'Assemblée mondiale de santé. Un rendez-vous orienté cette année sur la thématique paix et santé. Du bilan, l'on ritiendra la main tendue de l'OMS et d'autres partenaires à soutenir les efforts et priorités du gouvernement burkinabé en matière de santé. Les précisions de Vincent Kendrebego du retour de Genève. Assemblée mondiale de la santé à Genève. Toute la semaine durant, des délégations venues des différents pays membres discutent des questions de santé dans le monde. La santé pour la paix, la paix pour la santé, c'est le thème 2022 de ce rendez-vous annuel de l'OMS. Ce thème est très interpellateur avec la situation humanitaire que notre pays vit. Avec l'OMS, nous avons reçu une attention toute particulière et nous allons travailler de retour au pays à affiner les besoins pour que nous puissions bénéficier d'un appui conséquent de cette organisation dans la réponse humanitaire que nous apportons à la situation que nous vivons. En marche des travaux en plénière, le ministre Robert Cargougou a multiplié les rencontres avec plusieurs organisations internationales, partenaires du Burkina Faso. Nous avons rencontré le Partenariat mondial pour la santé maternelle, néonatale et la santé des adolescents. Et là, les discussions ont été aussi fructueuses. On aura à faire passer le message du Burkina lors de la rencontre mondiale qui va se pencher sur la santé des adolescents. Et nous avons rencontré PMNCH qui est tout à fait disponible à accompagner le Burkina dans le plaidoyer pour mobiliser des ressources afin de répondre à la crise humanitaire qui affecte les femmes et les enfants surtout. L'oxygène, produit de grande consommation dans les centres hospitaliers, fait l'objet des discussions dans ce face-à-face avec l'organisation UNITED. Avec UNITED, nous allons travailler à faire en sorte que les hôpitaux universitaires, que les hôpitaux régionaux puissent disposer d'unités de production autonomes en oxygène. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a aussi reçu la visite du ministre Robert Cargougou. Le Fonds mondial est tout à fait disposé à être flexible pour que nous ayons une replanification qui permette de prendre en compte la situation humanitaire que vit notre pays. Pour le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le séjour à Genève a permis au Burkina Faso de remobiliser les partenaires autour des priorités du gouvernement en matière de santé.